Roger Carouchi sur Marseille et sur le centre de la France. Non mais sur Marseille et sur le reste, M. Assouline peut faire des moulinées. Ce soir, si, si, ce soir, la gauche a pris une sérieuse claque. Alors je ne dis pas, il faut encore attendre le deuxième tour. Ce qui compte au final, c'est le nombre de maires. Mais très clairement, à Marseille, bon, les choses sont claires, on l'a dit, alors qu'on nous expliquait que Godin, Usé, n'avait plus aucune chance, etc. Mais je vois dans toute l'île de France, pour le moment, alors, attendons Paris au deuxième tour, le nombre de communes qui sont réglées, entre guillemets, dès le premier tour. Dans mon propre département des Hauts-de-Seine, beaucoup de communes sont, dès ce soir, réglées. Il y a les maires qui sont élus dès le premier tour. Et même dans les communes dites de gauche, je prends le cas d'Agnère, le total des listes de droite est à 60%. Alors encore faut-il concrétiser au deuxième tour. Mais incontestablement, il y a très nettement dans tout le pays, une nette poussée à droite. Alors on nous dit... À droite et à l'extrême droite. Oui, très bien. Non mais attendez, moi je ne tomberai pas dans le piège que les socialistes... En 2008, c'était l'inverse, Roger Coleroutier, c'est l'alternative. Oui, je ne tomberai pas dans le piège que les socialistes veulent nous tendre à peu près systématiquement. Je n'ai absolument aucun état d'âme. Je resterai sur la position du nini. On verra demain au bureau politique. Mais il est hors de question que nous donnions un bol d'air à un gouvernement discrédité. Merci. Merci.